... Je vais de nourrir notre esprit afin de le fortifier en matière de connaissance. A ce sujet, j'aimerais partager brièvement avec vous cette citation de Victor Leco qui dit Lire, c'est comme boire et manger. L'esprit qui ne vit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Je voudrais donc profiter de cette citation pour dire aux étudiants du département de langue étrangère ici présents qu'ils ont désormais de quoi manger et de quoi boire. Mesdames et Messieurs, c'est aussi pour moi l'occasion de saluer la collaboration entre notre département de langue étrangère et l'association Noray. Cette association qui est basée en Espagne et qui oeuvre dans la programmation de l'éducation et l'enseignement de la langue espagnole nous est finalement très utile. Cette collaboration, même si elle reste embryonnaire, pour l'instant porte déjà ses fruits. Je crois que le docteur Elungou, c'est les premiers ouvrages que vous recevez. C'est pour cela que je voudrais m'adresser. J'espère que le message vous sera transmis. Monsieur le Président de l'association Noray, vous êtes notre bienfaiteur. Et permettez-moi de vous remercier au nom de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Gaoundéry pour ce geste significatif à notre endroit. Je voudrais vous assurer et vous rassurer que nous prenons toutes les dispositions qui sont nécessaires pour que ces livres que vous nous offrez aujourd'hui soient utilisés et exploités à bon escient. Je peux déjà vous assurer que ce don de livre va tout simplement contribuer à l'amélioration de l'enseignement et à l'apprentissage de la langue espagnole dans notre université. Pour terminer, c'est donc pour moi aussi l'occasion d'inviter les enseignants et les étudiants du département de langue étrangère à savoir tout simplement faire bon usage de ce...